re coucou tout le monde et bien on se retrouve pour que je vous présente mon dreamcatcher mon capteur de rêve terminé je suis très très contente je le trouve magnifique 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 donc comme je vous le disais j'ai fini d'accrocher les plumes voilà je pense pas peut-être pas tout voir comme ça à la caméra bon c'est pas grave de toute façon c'est juste pour vous donner je voulais ce soit très naturel que ce soit très très artisanal etc et franchement le rendu il est sublime sublime donc ce sont des vraies plumes c'est pas des plumes artificiels des plumes de coq souvent je crois que c'est des plumes de coq qui vendent je sais rien enfin bref toute façon là c'est des vraies plumes elles sont sublimes je crois que c'est comment s'appelle tel je me demande si c'est pas nathalie qui me les avait offert ces plumes il me semble que c'est nathalie enfin bref donc du coup voilà ça donne ça et si je suis vraiment très contente c'est pour faire un cadeau j'espère que la personne qui le recevra sera contente donc voilà donc j'ai utilisé comme je vous l'ai dit une base un cintre un cintre voilà voyez ça fait sublime ensuite après je l'ai enroulé avec ce qu'on trouve chez action la grosse ficelle dans le rayon fleur voilà donc ça donne ceci c'est très naturel ensuite j'ai rajouté tout autour vous avez vu là un petit ruban où j'ai fait un nœud j'ai fait un nœud comme ça avec c'est pareil de chez action les rouleaux comme ça voilà comme ça mais vraiment grossièrement ensuite j'ai rajouté un die cut coeur bois et un die cut papillon parce que c'est ma marque vous voyez même mon pendentif j'ai sur moi toujours un papillon et un coeur voilà c'est ça c'est engie c'est un coeur un papillon voilà donc il ya toujours peut toujours retrouver ça à peu près sur mes créations un papillon et un coeur ensuite ben voyez j'avais mis pour celles qui m'ont suivi une perle qui représente l'araignée un au milieu de fin au milieu de sa toile mais bon peu importe c'est symbolique qu'est ce que j'ai rajouté donc j'ai mis tout un tas de rubans 1 parce que voilà je voulais que ce soit très comment on peut dire très comme ça quoi très shabby vintage enfin je ne sais pas j'ai pas déjà j'invente un nouveau style non mais j'invente rien du tout c'est voilà c'est ça donc j'ai mis pareil tous des rubans que j'ai qui avait chez action ça ça voilà des satins là des rubans de satin voilà dans ton je voulais que ce soit dans les tons voilà naturel et donc voilà ce que ça donne et j'en suis très contente j'ai plus qu'à l'emballer et à l'offrir voilà ça c'est fait et puis oui donc oui je vous avais promis puis j'ai oublié dans la vidéo parce que je trouvais que c'était un peu trop long comme vidéo des capteurs tout à fait complètement différents alors c'est un autre style voyez vous c'était juste pour vous montrer qu'on peut voyez là j'ai fait une forme losange et donc j'ai voilà j'ai fait exactement la toile je l'ai fait il y a toujours l'araignée toujours et puis voyez donc ça c'est des plumes des plumes des plumes qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs et là voyez j'en ai mis tout le tout le long des fils j'ai utilisé les deux fils et j'ai mis des plumes à chaque des rubans etc bon voyez voilà c'était un comme ça c'est des exemples que je vous donne on fait les formes que l'on veut et là c'est une petite forme de coeur c'est un coeur et voyez j'ai mis que des que des que des ficelles là à la pointe du coeur voyez j'en ai pas mis jusqu'en haut par exemple c'est différent on fait ce qu'on veut et l'araignée enfin l'araignée je l'ai représenté avec une petite perle en forme de coeur voyez on fait ce qu'on veut après on peut vous avez vu comme sur l'autre que j'ai fait et accrocher des papillons décorer tout le tour vous pouvez faire une couronne une jolie couronne avec je sais pas moi des feuilles de lierre qui courraient des feuillages amusez vous faites ce que vous voulez mais vous pouvez c'est très créatif c'est vraiment on peut s'adonner vraiment à faire des jolies jolies choses et dans toutes les couleurs possibles et imaginables et avec un tas de choses voilà voyez là c'est des trucs en bois vous y mettez ce que vous voulez dans la perle en bois j'ai intégré une autre perle oui je me suis amusé à les accumuler vous avez compris un là si vous avez compris voilà donc je suis très très contente de mon capteur vraiment il est magnifique magnifique je l'adore je le kiffe bon voilà vous avez compris quoi quand j'aime j'aime moins bah si ça se sert bon voilà et donc sur ce ça c'est fait et aujourd'hui je viens de ma boîte aux lettres et j'ai eh ben si ma boîte aux lettres elle a quand même quelque chose elle a quelque chose il y avait une petite lettre et elle me vient de Edmond donc je ne sais pas ce qu'elle m'a envoyé c'est sûrement une petite carte je sais pas je sais pas en fait je ne sais pas je sais que c'est pas un chachache parce que je l'ai déjà mais bah je crois oui je crois j'en ai tellement on est 89 je sais plus qui ou je ne sais pas m'en voulait pas surtout voilà et donc on va ouvrir son petit courrier regardez elle a fait étiquette avec un daï elle a découpé un coeur dans un daï c'est un daï ça elle l'a découpé et puis voilà c'est trop mignon un joli petit timbre et puis une enveloppe qu'elle a fait elle même j'en suis sûre et certaine voilà donc c'est une enveloppe qu'elle a dû faire avec ben soit l'appareil de chez action ou soit une autre chose voilà donc voilà donc on va l'ouvrir je ne dis pas là faut que je range parce que quand je fais quelque chose voilà il y en a partout bon je montre pas mon bureau parce que c'est une honte c'est ça bon je m'en fiche en fait mais je il faut que je range là j'ouvre le courrier et après je range bah si bah si donc j'essaie de l'ouvrir sans couper un doigt voilà ce que nicole elle a eu le doigt de couper mais je me demande quand même parce que j'ai quand même j'ai regardé la vidéo et puis d'autres je me demande c'était pas une blague et qu'elle me l'a pas envoyé coupé exprès pour me faire foutre les jetons ou un truc comme ça hein nicole avoue ton avoue ta blague ça serait bien que tu avoues faut t'avouer non parce que je crois que c'est moi qui l'ai déchiré mais c'est pas sûr mais c'est pas sûr du tout je ne sais pas oh m'a fait une carte oh c'est trop mignon oh c'est beau oh regardez cette carte alors avec ma fleur préférée qu'elle a confectionné elle même et je crois que c'est cousu au milieu on dirait que c'est cousu oh non c'est peut-être un daille je sais pas on dirait une couture c'est trop beau elle est trop belle ta carte oh et puis elle a embossé à chaud le message merci de tout coeur c'est de l'embossage à chaud avec une une poudre à embosser argenté elle a mis une découpe ça c'est pareil c'est des coupes de chez action comment on appelle ça moi enfin vous avez compris quoi je trouve plus mes mots là ce soir c'est pas grave c'est pas grave et donc elle a superposé elle a fait un matage de deux voilà et puis donc embossé à chaud merci de tout coeur en couleur argenté puis des petits strass rose elle est magnifique ta carte magnifique magnifique j'adore ta marguerite elle est trop belle elle est trop bien réussie j'adore elle a fait chaque pétale alors je sais pas si c'est un daille comme ça qu'elle a ou si c'est si c'est si elle s'est amusée je sais pas c'est peut-être un daille je sais pas en tout cas elle est sublime et donc un petit mot alors oh c'est gentil moi aussi je vous aime beaucoup oh c'est trop gentil elle demande t'es trop mignonne et ben je te remercie de tout mon coeur elle est très mignonne ta petite carte pour me remercier mais me remercier moi aussi je vous remercie un toujours et toujours et encore je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto un on fait ça et puis et puis je vous dis ce qu'on va faire non je vous dis pas voilà je vous le dis pas et puis voilà je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous